Hello les Scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un colis, d'une boîte aux lettres en fait, que je reçois d'une de mes abonnées, notamment Instagram, Wendy. Si jamais tu me regardes, je te fais un très très grand merci. Vraiment le cœur y est. Je te remercie grandement de m'avoir contactée. C'est vraiment adorable, surtout qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger avant. Et donc, en fait, Wendy s'est rendue compte un peu de ma souffrance par rapport au papier aquarelle et notamment celui d'Action. Donc, elle avait des échantillonnages de papier aquarelle. Donc, normalement, c'est ce qui doit se trouver à l'intérieur de ce colis. Wendy, un grand merci à toi. Je le répète encore. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai juste coupé les côtés pour que ce soit plus facile à la vidéo. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Alors, déjà, elle a fait un très joli emballage. Donc, en plus, Wendy, elle envoie ça de la Belgique. Donc, vraiment, un très très grand merci encore plus. Et je vois que tu as mis énormément de choses dedans. C'est énorme. Alors, par où on va passer ? Qu'est-ce que... Oh, c'est trop joli. Tu as fait plein de choses. Alors, attendez. Donc, art journal avec matrice de découpe Studio Light essentiel dans un papier conscient Mix Media en 250 grammes. C'est génial parce qu'elle a même fait des découpes. Elle me marque tout. Ah, c'est trop bien. D'accord, tu as tout fait pour que je puisse faire mon petit art journal. Mais c'est trop gentil. Tu es trop mignonne. Bon, bah, donc, du coup, j'ai un super papier canson. Donc, celui-là, c'est le canson Mix Media. Et donc, le Studio Light avec laquelle elle a fait les découpes, du coup, c'est le Studio Light essentiel. La référence, si vous la voulez, elle se trouve juste ici. Donc, on en a un. Ensuite, on a un autre papier. Donc, art journal aussi avec matrice de découpe Studio Light essentiel aussi. Donc, celle-là, c'est la 12. Tout à l'heure, c'était la 13. Et là, c'est tout carré. Dans un papier canson XL. Multitechnique liquide en 250 grammes. Effectivement, ils n'ont pas la même couleur déjà, je vois. Il y en a un qui est un peu plus jaune que celui-ci. Qui est un petit peu plus blanc. Hop. Et donc, là, pareil, elle m'a refait. Elle m'a refait tout le petit carnet. Franchement, c'est trop gentil. Je vais pouvoir vous faire des réunions créations. C'est trop, trop gentil. Ah, c'est trop beau en plus. Ils sont trop beaux, les Dyes. C'est trop chouette. J'adore. Magnifique. Donc, on a de quoi faire un petit carnet aussi. Hop. Donc, sur le XL. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Alors là, j'ai une enveloppe. Ah, elle a fait une jolie carte. J'aurais dû commencer par ça. Merci beaucoup. C'est trop beau. Bon, alors, du coup, j'imagine que tu as aussi utilisé du papier aquarelle. C'est très, très beau. Comme quoi, vous voyez, un fond aquarelle. Je pense que c'est des tampons que tu dois avoir. Ils sont trop beaux, les tampons lettres que tu as. Je ne connais pas du tout les marques. Ah, c'est une enveloppe. Alors, elle a fait son petit système, du coup, d'accroche. Alors, là, tu m'as mis la lecture. Allez, attention. C'est une enveloppe. Elle est trop belle. Je ne sais pas quelle dimension ça fait au total. Ça doit peut-être faire un carré de 20 par 20, 21 par 21 peut-être. Un peu plus grand. Je ne sais pas. Je mesurerai. Je ne suis pas à mon bureau, du coup. Alors, je lis son petit courrier et je vous reprends. Alors, vraiment, Wendy, je suis touchée. J'ai du mal à trouver mes mots, j'avoue, après avoir vu ton super courrier. Je l'ai lu vraiment avec grande attention. Je trouve que tu es, mais vraiment, un amour. Elle m'envoie, donc, en plus des papiers qu'elle m'avait proposé de m'envoyer, elle m'envoie plein de choses pour m'amuser. Elle m'envoie des éléments pour que je découvre d'autres marques, notamment Tim Holtz. Je ne sais pas si on prononce bien, d'ailleurs. Donc, vraiment, un très, très grand merci. Ça me touche énormément. Alors, tu précises, ce n'est pas un échange. Tu n'attends rien en retour. Mais j'essaierai, promis, plus ou moins long terme, de te faire vraiment un colis. Parce que, enfin, voilà, je trouve que c'est de la gentillesse à l'état pur et que ça mérite d'être encouragée parce que, vraiment, ça me touche énormément. Alors, je sais que moi, je partage mes tutos et que ça en est de certaines. J'espère beaucoup. Mais moi, je le fais sans contrepartie également. Donc, je trouve ça vraiment génial que tu puisses envoyer un colis rempli de papier juste pour le plaisir de me faire découvrir des choses. Et qu'en plus, tu me dises que si jamais j'ai besoin, je te recontacte pour que tu en renvoies. Enfin, vraiment, tu dois être... Enfin, on ne se connaît pas, du coup, personnellement, mais tu dois être une femme en or, j'imagine. C'est vraiment... En fait, ça fait prendre conscience que l'humanité, au-delà de certaines personnes qui peuvent être très égocentriques et ne penser qu'à soi, en fait, on tombe sur des pépites. Sur des... Voilà. Tu es une petite pépite, du coup, Wendy, et qu'on tombe sur des personnes... Alors, dans le monde du scrap, je trouve qu'on a quand même beaucoup de gens qui partagent beaucoup de choses, alors que ce soit au travers de tutos ou de chaînes YouTube ou d'envois de colis. Mais vraiment, voilà. Je trouve que le monde du scrap, pour ça, c'est vraiment très agréable parce qu'on fait preuve, je trouve, d'une certaine solidarité. Et Wendy, tu en es un maillon, je pense, essentiel. Donc, merci beaucoup à toi. Je continue d'ouvrir le colis, mais vraiment un très, très grand merci, déjà, rien que pour, voilà, pour ton geste à gentillesse. Enfin, c'est un truc de dingue. Merci. Je poursuis, du coup, l'ouverture. Alors, je pense que ça, ça devait être un petit carnet aussi. Attendez, parce que je pense que c'est moi qui ai mal... Il doit être comme ça, comme ça. Je pense que ça doit être comme ça. Donc ça, ça doit être... Ah oui, ça se reclique comme ça. D'accord. Donc, c'est pareil. Art Journal avec matrice de découpe de Studio Light, Just Lou, Botanical Collection. Ah oui, c'est sympa, c'est pour faire un peu des... Comment on appelle ça ? Ah non, ça se met comme ça. Ils ne se mettent pas l'un dans l'autre, ils se mettent l'un comme ça. Ah, c'est pas mal ! Alors là, c'est le Stencil 11. Et c'est le papier Vaessen Creative Watercolor. Je suis nulle en prononciation, voilà. Donc, si vous le voulez, du coup, la découpe. Et voilà, ça fait un petit carnet. Franchement, c'est super bien, tes dalles, ils sont géniaux. Alors, ils sont très grands, mais ils sont vraiment géniales. J'adore. J'ai déjà une petite idée, du coup, de ce que je pourrais te renvoyer. Donc là, j'en ai déjà trois petits carnets. Je ne sais plus ce que tu m'as dit, combien tu en as envoyé. Et puis, je pense que tu as dû envoyer d'autres choses. Parce que j'ai vu dans le courrier que tu avais envoyé plein, plein de choses. Cet arrangement floral va normalement sur le rabat de l'album. Ah, d'accord. Donc, sur celui-là. Un sur papier coloré et un sur papier blanc que tu peux coloriser à ta guise. D'accord. Attends, on regarde. Ah ouais, trop bien. Ah, d'accord, ok. Ça va dessus, comme ça. Donc, elle en a fait un sur papier coloré. Hop. Comme ça. Ah, c'est trop bien. Et un sur papier blanc. Je pense, peut-être dans le même papier. J'ai l'impression. On ne se rend pas trop compte avec les découpes, mais je pense. Ah bien, un très, très grand merci. Tu as pris tellement de soin, en plus, à envoyer ça avec tes petits post-its. Et tout ça, franchement, c'est adorable. Hop. Allez. On poursuit. On essaye de se remettre de ses émotions. Donc, ça, ce sont les fameuses découpes de chez Team... Team... Non. Team Lights. Ah non, ça ne doit pas être Team Olves. Du coup, c'est 6X. Papillon en perspective et papillon de nuit en perspective. Alors, vous avez, du coup, les deux références. Si ça vous intéresse au passage. Et donc, on a une superbe pochette. Elle est trop bien, ta pochette. J'aime beaucoup. En grand format, comme ça. Je vais essayer de ne pas les abîmer. Oh, ils sont énormes ! Hein ! Donc, on a une magnifique libellule. Ah oui, alors, papillon de nuit. Ouais, pardon. Moi, j'aurais dit une libellule, mais papillon de nuit. Il est trop beau. Magnifique. Alors, attendez, j'essaie de vous trouver. Tiens. Regardez ça. Comment il est énorme. Celui-ci, en couleur et en blanc. C'est génial. Et donc, le papillon du jour, cette fois. Qui est énorme aussi. Ça, c'est génial sur un album. Je pense notamment à un album de naissance. Pour une petite fille ou pour le printemps. C'est trop beau. Et ton papillon, il est extrêmement épais en plus. Donc, ça, c'est génial. À coloriser, ça va être superbe. Je ne vais pas le remettre ainsi. Je ne peux plus le remettre facilement. Je ne vais pas les étonner. Voilà. Hop. Ensuite. Je vous remets sa jolie carte là. Ensuite. 6X. Team Light. Silhouette Oiseau. Ah, d'accord. Ok. Tu as fait même le petit dessin. C'est énorme. Et donc, vous avez la référence qui est ici. Voilà. Petit oiseau. Ah là là. Mais il y en a plein. Oh, ils sont trop beaux. Ils font un peu origami. Ils sont trop beaux. Regardez ça. Donc là, il y en a plein. Et je pense en couleur. Alors, il y a plein de formes différentes. Petit piou piou. Petit piou. Il est trop rigolo, celui-là. Petit piou piou aussi là. Celui-là, ça en a encore un autre. Celui-là aussi, c'est un autre. Celui-là aussi. Oh, ben disons, il y en a combien ? Eh ben, ça en est tous des différents, en fait. Eh ben, ça, vous voyez, sur une... Je vous donne mon inspiration sur le coup. Vous faites une carte comme ça, en longueur. Un peu comme elle a fait, du coup, Wendy. Et là, vous mettez ton sur ton. Ça fait très... Enfin, je trouve que c'est moderne. Et en même temps, très classique. Vous voyez, vous mettez tout ton sur ton. Eh ben, ça peut faire super joli. Une très belle carte. Pour n'importe quelle occasion, du coup, je trouve que, voilà. Pour n'importe quel âge, je trouve que c'est hyper facile. Merci beaucoup. Tu vois que les idées ne vont pas me manquer. Hop. Donc, celui-ci, les petits oiseaux. Ensuite, on en a d'autres. Fragments de feuilles. Donc, ça, c'est la référence, ici. J'espère que vous ne voyez pas flou. Alors, désolée pour le bruit. Je ne sais pas. Les voisins ont décidé de tendre la flouze et d'en mettre partout. C'est trop beau. J'adore. Regardez ça. C'est plein de feuilles. Pour le art journal, c'est trop chouette. Ah, c'est peut-être la même, là. Ouais. Celle-là, c'est la même. Oui. Et les amis aussi en couleur. C'est trop beau. Elles sont trop belles, en plus. En ton ocre, comme ça, là. C'est trop chouette. Merci beaucoup, Enedit. Hop. La petite feuille. Je vais hausser le ton parce qu'on n'entend plus rien. Je ne sais pas s'ils savent qu'il ne faut pas tomber les pierres, les voisins. Juste la flouze. Après, 6X, oiseaux fous et tampons. Alors, je vous remets les références. Hop. Ils sont trop beaux. J'adore. Ils sont magnifiques. Regardez la tête qu'ils ont. Ça, c'est trop cool. Mais ils sont trop chouettes. Regardez ça. Apparemment, tu craques pour les oiseaux. Ils sont trop beaux. J'adore. Ça, je pense que ça fera peut-être partie d'une liste d'achats pour Noël. Regardez comment ils sont trop beaux. Donc, tu dois avoir et le tampon et la matrice de découpe. C'est génial parce que du coup, tu gagnes vachement de temps. Alors, ça doit être les mêmes. Celui-là, on ne l'a peut-être pas vu. Celui-là est trop marrant. Ils ont une tête. Celui-là, il est hyper inquiet. Oh là, qu'est-ce qu'il y a à m'arriver ? Celui-là. Ils sont trop chouettes. Franchement, merci beaucoup. Ça, c'est pareil. Ils vont rester dans la scraproom et pas très loin parce que je pense que les idées vont vite venir aussi. Merci beaucoup. Et attendez parce qu'il y en a encore plein. Ensuite, elle m'a envoyé la biche. Biche ou ma biche. La référence ici. Et dedans. Alors, on va essayer de regarder peut-être les marrons. Oh, ça, elles sont trop belles. Oh, il y a le petit fan, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Donc ça, pareil. Je trouve que sur une carte de Noël, ça, c'est super joli. Avec le bébé. Oh, c'est trop beau. Je ne crois pas que j'en ai en plus des dives. De serre comme ça. Ou de biche. Hop. Ensuite, on a de la feuille tropicale par Tim Holmes. Voilà. Tim Holtz. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Donc là, la référence. Et là, j'avoue, découverte. Je n'ai rien de chez Tim Holtz. Holtz. Ah, voilà. Je n'ai rien de ce créateur. Alors, attendez parce qu'elle est tellement pleine. Oh, l'enveloppe, elle est extrêmement pleine. Donc, on a plein de feuillages. Bon, ça, j'adore. Franchement, ça, ça s'utilise tellement facilement. Regardez-moi le gros palmier comme ça, là. Trop chouette. Oh là là. C'est trop beau. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait tes fonds, du coup, là. Mais ils sont trop, trop beaux. Magnifique. Alors, je pense que c'est les mêmes. Ouais. Après, on a un petit totem. Je ne sais plus comment on appelle ça. Kiki ? Ouais, Kiki. Non, je ne sais plus. Voilà. C'est trop chouette. Trop, trop beau. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre le temps de le ranger parce que je ne veux pas les abîmer. Je me rends compte que la vidéo est très, très longue. Ensuite, mon lapin. Donc, c'est pareil. C6X aussi. La référence. Mon petit lapin. Il est trop beau. Petit lapin. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous le faire en verre. Il est trop beau. Regardez ça. Un énorme lapin. Alors, je ne sais pas si c'est un lapin ou un lièvre. J'avoue qu'il me fait plus penser à un lièvre. Mais le nom, c'est au lapin. Donc, ils sont trop beaux. Merci beaucoup. C'est bien parce que j'ai déjà des idées de création pour le printemps. Ensuite, on a... Ah, il y a 6X, Team Light. Et donc, là, c'est... Bill... Billetory. Billet. Ah, Billetory. N'importe quoi. Billetterie. Oh là là, je ne suis pas réveillée. La référence. Ici. Et le tampon. Ici. Donc, la matrice de découpe et le tampon. Oh, trop beau. Mais ça, on adore. Regardez-moi tous ces petits tickets. Comment ils sont trop beaux. Ça, c'est trop, trop chouette. Oh là là. Ils sont tellement beaux. C'est chouette. Oh là 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 là. On s'attendait, elle a écrit quelque chose. Elle a Distress Inc. Ah, tu l'as faite. La Vintage Photo. Regardez-moi ça. Elle a fait le centre en rose et le bord en Distress Vintage Photo. Et le milieu, c'est la Millie de Lavender. Je vous fais voir parce qu'avec mon accent. C'est trop bien. Eh bien, écoute. Merci beaucoup. C'est vrai, je ne suis pas vraiment fournie en Distress. Mais ça viendra peut-être un jour. C'est bon, quand même. Hop. Eh là là, mais tout ce qu'il y a encore. 6X Beez. Les feuilles déchirées. Donc là, vous avez la référence. Oh là là là. C'est des trop jolies feuilles. Donc on a des petites feuilles. Des feuilles d'automne. C'est trop chouette. Puis c'est tellement de saison en plus. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo. J'essaierai de la poster assez rapidement, quand même. Histoire de remercier Wendy, quand même. C'est trop chouette. Ensuite, on a, je pense, un petit chat. Malicieux. Il est trop rigolo. Et je pense que c'est le petit chat qu'elle a fait de nombreuses fois. Mais c'est trop bien. Il a plein de positions différentes aussi. Celui-là, il est trop rigolo. Je vais essayer de faire quelque chose pour Halloween, je pense. J'essaierai de faire une jolie création avec. Ils sont trop mignons. Alors, il y en a plein, 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 plein. Puis plein de couleurs différentes, du coup. Les noix. Regardez ça, la tête qu'il a. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Hop. Ensuite, j'essaie d'avancer. Christophe de neige par Tim Holtz. La référence ici. Oh, c'est trop beau, ça. Regardez-moi ça, là, les flocons de neige. C'est magnifique. C'est trop, trop beau. Regardez. Oh là là, c'est chouette. Il est trop beau, celui-là. Donc, c'est plein de petits flocons de neige. Ils sont magnifiques. En bleu, ils sont trop, trop canons. Très, très beau. Hop. Oui, il y en a encore. On a le flocon de neige aussi par Tim Holtz. Alors, la référence, je ne sais peut-être pas très bien. Je vais voir ici. Oh, plein de flocons de neige encore. Alors, d'autres formats un petit peu plus épais. Très, très sympa. Mais plus classique, du coup, que ceux d'avant. Un peu plus, oui, ils prennent plus de place. Ils sont plus épais. Les traits sont plus épais. Plus faciles à coller. Très joli aussi. Très joli, oui. Très joli. Ensuite, on a... Entomologie. Je pense que c'est ça qu'il écrit. Toujours aussi doux en lecture. La référence. Oh, trop beau. C'est plein de petites bêtes. Regardez-moi ça. On a des cigales. Les coccinelles. Cigales. Petits scarabées. Mais c'est trop beau. Les petits moustiques. Oh là là, celui-là est beau. Oh là là, ça me fait penser aux tampons de chez Florilège. Là, j'ai craqué dessus. Mais il est tellement beau. La dernière collection de Florilège avec les deux gros insectes. Non, non, mais qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est cher. Du coup, je n'ai pas encore passé le pas. Ensuite, oeufs de Pâques. Ou des ballons. Ah oui, d'accord. Suivant le sens dans lequel tu le mets. Oh, trop beau. Ils sont trop beaux, ces petits oeufs. Regardez ça. C'est pareil. Il y a moyen de faire de jolies cartes, mais avec pas grand-chose. Regardez ça. Comme c'est beau. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Oh là là. Hop. Je n'ai plus de place sur la table. Ça déborde de partout. Elle m'a mis un post-it, un rouleau de post-it. Vous savez, complètement... Comme j'ai acheté l'autre jour et qui ne marche du coup pas très bien. Donc, ça va être l'occasion de tester celui-ci. Pour faire la méthode du masque. Je vous ai montré. J'ai acheté la dernière fois à e-bureau, je crois. C'est comme du post-it, mais il est entièrement recouvert d'autocollants. Et en fait, ce n'est pas du tout la même marque que moi j'ai. Et c'est vrai qu'elle ne tient pas énormément bien l'autre marque que moi j'ai achetée déjà. Donc du coup, la craft émotion, ça va être super. Parce que je vais pouvoir tester du coup cette marque-là. Qui semble, j'ai l'impression, être déjà de meilleure qualité. Rien qu'à la vue et au toucher du papier comme ça, j'ai l'impression que c'est déjà mieux que ce que j'ai. Ce qui est plus fin, celui que j'ai. Donc ça, un très très grand merci. Il va être très 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 utile. Et enfin, c'était l'objet à la base, du coup, de cet envoi. C'était de m'envoyer les papiers. Donc elle en a envoyé des tonnes et des tonnes. Regardez-moi ça, la quantité de papier. Donc on a du Florence Watercolor de chez Vassen Creative. C'est le Smooth White 300 grammes. Je suis d'accord avec Annelise B. Ah oui, qui est une scrapuse que je suis aussi. C'est un papier mix média, pas aquarelle. Ah d'accord. C'est génial parce qu'en plus, tu me fais tes petites annotations. Donc ça, c'est formidable. Donc là, on a deux pages. Il est vraiment bien blanc, du coup, celui-ci. Par rapport à celui d'après, qui est un légèrement crème. Royal Talents Van Gogh Watercolor. C'est un 240 grammes. Ah, c'est une A3. Oh, trop bien. Oh là là, ça, c'est trop bien. Donc il est légèrement beige, du coup, celui-ci. Ensuite, on a le Canson Montval 300 grammes, grain fin. Se corrige facilement. Cellulose. Il est à 8,80 euros. Elle m'aime les prix. Mais elle a été adorable. 8,90 euros les douze feuilles A4. Ah ouais, ça pique. Mais c'est du cellulose, donc forcément plus cher. Et la mamie de feuille. Mais merci, franchement. Celui-là, il me plaît bien. Déjà, rien qu'au niveau de la texture, il me plaît bien. Le Canson XL 300 grammes, aquarelle, grain fin. Il est pas mal aussi, celui-là. Je crois que tu as fait un petit carnet, du coup, avec. Le carré, si je me souviens bien. Donc là, c'est pareil. Deux pages. Il est sympa aussi au niveau de la texture. Franchement, il est pas mal. Ensuite. Ah non, c'est celui-ci qui coûte encore plus cher. C'est le 100% coton. C'est pas le cellulose, c'est le 100% coton. Et là, du coup, prix conseillé, 13,50 euros pour 12 feuilles. Je comprends pourquoi tu l'as mis dans une petite pochette plastique. Parce que le truc, il est hyper précieux, quoi. Là, il faut être sûr de toi quand tu le tamponnes. Ou quand tu commences à faire ton fond. Parce que là, ça pique. 3,50 euros les 12 feuilles. Il est super beau. 300 grammes. Il est hyper épais. Voilà. On sent que c'est du 100% coton. Je crois que je n'en ai jamais eu dans les mains. Mais tu vois, je sens déjà qu'il n'a pas du tout la même texture au niveau des fibres que le cellulose. On verra. On testera ça. J'ai tellement hâte. Du coup, je crois que je vais les emmener en vacances. Hop. Ensuite, qu'en son XL, 250 grammes, multitechnique, liquide. Comment tu veux que je les retrouve ? Il y a trop de références, trop de papiers possibles, en fait. Donc, multitechnique, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi de l'aquarelle. Il est bien blanc, celui-là. Il est un petit peu plus fin. Mais c'est vrai que du coup, les pages, elles sont bien blanches. Il est pas mal, celui-là. 250 grammes, liquide. OK. Ensuite, le canson mix média essentiel blanc natural, 250 grammes. Alors, il est blanc, mais pas aussi blanc que certains. Il est blanc beige. Blanc cassé, on va dire. Il a deux pages aussi. Mais il est tout doux, par contre, celui-là. Mix média, je peux quand même faire de l'aquarelle dessus ? Répondez-moi si jamais vous voyez la vidéo et que vous le savez, parce que du coup, je ne sais pas. Ensuite, mix média 300 grammes. 500 grammes, c'est le Fabriano. Ah oui, Fabriano. Je l'utilise pour découper mes pages d'art journal et pour faire les fonds aux techniques liquides. D'accord. Et là, c'est du A3. Oh, il est trop beau. Et du coup, la texture, elle fait un peu penser au coton. Au coton, au niveau des fibres. Alors, je ne sais pas. Du coup, je ne pense pas que ce soit du coton. Tu l'aurais marqué, sinon. En tout cas, il est très sympa. Paint on mix média de Claire Fontaine en 250 grammes. Idéal tamponnage et colorisation sans trace car lisse. Bah oui, moi, je kiffe le lisse, moi. Moi, j'ai beaucoup de mal, du coup, avec le granuleux. Mais les tiens, ils sont granuleux, acceptables, on va dire. Mais celui de chez Action, c'est granuleux, moche, quoi. Hop, donc celui-ci. Et il est bien blanc, du coup, celui-là. Franchement, génial. Vraiment, mais merci de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur. Wendy, tu es adorable. Un très grand merci. Je pense que ça ne suffira pas. Donc, j'essaierai de te faire vraiment un petit quelque chose à t'envoyer. Même si ce n'est pas grand-chose, j'essaierai de prendre le temps de te répondre et de te faire un joli colis à mon tour parce que vraiment, tu es un amour. Un grand merci à vous, du coup, d'avoir regardé l'ensemble de la vidéo, enfin, de l'ouverture du colis et de vous joindre à moi pour remercier Wendy, du coup, parce que je vais pouvoir vous faire énormément de créations. Je kiffe, je crois que ce que je kiffe le plus dans tout ce que tu as envoyé au niveau des petites enveloppes, franchement, mon gros coup de cœur, c'est les petits oiseaux, là, les petits oiseaux rigolos, là. Ils sont, mais génialissimes. J'adore. Je regarderai, du coup, s'ils font d'autres, je ne sais plus dans quelle enveloppe ils sont. Je regarderai, franchement, s'ils ont d'autres systèmes, du coup, parce que, enfin, d'autres choses que des oiseaux parce que je trouve ça vraiment génial. Moi, je ne vais pas les retrouver, mais je trouve qu'ils sont vraiment canons. Donc, un très, très grand merci. Et puis, voilà, tout ce que tu as envoyé me fait plaisir et je vais, franchement, m'éclater. Je te fais un très, très gros bisou, Wendy. Je te dis à très, très bientôt. Et je vous dis à tous très, très bientôt, du coup, pour de nouveaux tutos.